... Bonsoir, merci d'être avec nous, voici l'équipe de séquence patrimoine du dimanche. On revivra ensemble les plus belles heures de l'Apollo de Lens, une salle adorée du public nordiste. Malheureusement, la page est belle et bien tournée, nous le verrons. Votre rendez-vous patrimoine, comme chaque dimanche, et un nom, Apollo, vous dit sans doute quelque chose, ce cinéma en soi. Très belle salle de spectacle aussi, elle avait été inaugurée dans les années 30, un lieu mythique, presque un petit Olympia, malheureusement voué à la démolition, mais il reste vraiment de très beaux souvenirs. Camille Boudin, Antoine Morin. Belle, 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 comme le jour, Oh là c'est l'histoire d'un mec ! Oh tiens la nuit ! L'Apollo, c'était le temple des stars de Showbiz, la troisième plus grande salle de spectacle et de cinéma en France, après le Gaumont Palace et le Paramount à Paris. 11 000 m² pour 2400 places, un lieu mythique et adoré du public nordiste. Aujourd'hui, la façade est devenue le bien triste souvenir de la gloire d'autrefois, les murs ne tiennent presque plus de bout. Du hall, il ne reste que la poussière et les gravats. Les pigeons ont enrayé lieu, je ne sais pas quel film ils regardent, mais enfin bon... Les six salles de cinéma, un champ de ruines. On s'infiltre du haut, juste en bas, on peut même en mettre en cause la stabilité de certains éléments de maçonnerie, voire des éléments de structure. Donc, le choix est qui remédiaire, il faut démonter, il faut déconstruire. Malgré cela, les souvenirs sont toujours vivaces dans la mémoire de ceux qui ont frissonné de plaisir ou d'angoisse dans les salles obscures. Les actualités, les publicités avec le solère Jean Mineur, les bandes-annonce des prochaines séances, une époque, effectivement, les actualités, avant que ça arrive sur le petit écran. Les placeuses et les serposes d'esquivaux. Oui, alors, les petits paliers. Olivier est collectionneur, passionné des cinémas anciens. Thérèse, elle, est infirmière à domicile. Elle était très proche de la famille Bertrand, des notables en soi, les fondateurs de l'Apollo. Ces deux bavards ne se lassent pas de raconter le temps des paillettes et des applaudissements. Donc, on a vu le Réventura. On avait également des passages d'Édith Piaf, de Jacques Brel, des compagnons de la Chanson, le Signe des Béchettes, les Platters, Adamo, lors d'un décès premier tour de chant, Claude-François, John Elidé. Dans un autre registre, on a reconnu aussi François Ligéran, lors de la campagne présidentielle de 1965. C'est un peu l'Olympia de la région d'Ansoir. Ici, le jardin d'hiver. Elle est connue, fonctionnant, avec les plantes, les... Nous voici dans l'ancien appartement des Bertrand, au premier étage du cinéma. Une famille discrète, mais aisée, dont le patriarche Joseph et son fils Roland étaient férus d'art déco que l'on retrouve partout. Ici, ce qui m'avait surprise, c'était ce confort-là, le jardin d'hiver, la chambre qui était très majestueuse. Vous voyez, là, il y avait tendu la chambre, c'est pas le cove. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une petite estrade sur le lit. Le chantier de démolition a déjà commencé, mais la légende de l'Apollo restera sans doute longtemps. Une légende selon laquelle Joséphine Baker aurait même acheté une loge par amour pour ce cinéma. une légende dont les multiplex auront eu raison. L'Apollo, c'est la mort, j'oserais dire, d'un empire, sans mauvais genou, avec une autre salle parisienne qui est partie aussi, malheureusement, vers l'autre cieux. Un appel à projet a été lancé pour trouver une seconde vie au bâtiment qui sera sans doute hanté longtemps par les fantômes des plus grands.